Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir l'hydrosphère et la boucle thermoaline. Alors, la circulation océanique, c'est le résultat de l'ensemble des courants marins qui sillonnent les océans. On a ici la boucle thermoaline qui régularise la température de la Terre, c'est-à-dire qu'elle refroidit l'équateur et réchauffe les pôtes. Ici, vous avez une représentation schématique de la boucle thermoaline. Ici, on est à l'équateur, il fait chaud, on monte vers le pôle nord et ça se refroidit et on revient. Pour les courants, on a deux grands types de courants. On a les courants de surface qui sont affectés surtout par les vents. On a également des courants en profondeur qui sont affectés surtout par la température et la salinité, ce qui nous permet d'écrire thermoaline. Thermo fait référence à votre température et aline fait référence à la salinité. Pour ce qui est de la densité, alors, quand on est plus dense, on est plus lourd. Alors, si vous avez de l'eau qui est plus froide, la densité va être plus grande ou la masse volmique et l'eau va descendre vers le fond. C'est pour ça que si j'ai mis de l'eau chaude et de l'eau froide qui est située plus bas. Même chose pour ce qui est de l'eau salée. Alors, plus l'eau est salée, plus la densité est élevée et plus l'eau va descendre vers le fond. Alors, mon eau salée ici est plus dense. J'ai mis ici plus de sel dissous. On a ici une représentation simplifiée de la boucle thermoaline. Alors, on a nos courants de surface qui sont affectés par les vents. Maintenant, l'eau chaude va se refroidir quand on arrive vers l'épaule. Donc, elle devient plus dense et va redescendre. Et l'eau réchauffée va remonter. Donc, on a une boucle ici qui est représentée également ici. Alors, on a l'équateur, il fait chaud. L'énergie se perd. En fait, se dissipe. Ça devient plus froid et on redescend. Maintenant, on a les glaciers. Les glaciers, c'est une masse de glace ou de neige accumulée sur la terre ferme. Vous avez ici une photo d'un glacier et une représentation schématique. Petit truc de mémoire, le glacier finit par ER comme dans la terre. Alors, c'est situé sur la terre. Un des impacts qu'on peut avoir. C'est un impact primaire de la fonte des glaciers. Alors, on pourrait avoir une augmentation du niveau des mers. Parce que si votre glace fond, elle va se rajouter dans les mers. Également, puisque la glace contient de l'eau qui est douce. Alors, on va avoir une diminution de la salinité de l'eau. Car elle est moins salée que l'eau de mer. Un impact secondaire de la fonte des glaciers. Bien, les humains vont devoir se déplacer. Parce qu'il y aurait une montée des eaux. On pourrait donc avoir des inondations. La banquise. Alors, la banquise, c'est une masse de glace et de neige. Mais qui est située dans l'océan. Vous avez une représentation aussi avec une image. Ici, on voit des phoques ou des manchots. Ce n'est pas très clair. Mais ici, vous avez la représentation schématique qui montre que la banquise est dans l'eau. Petit truc de mémoire. BA comme dans baigne. Maintenant, si vous faites l'expérience à la maison de mettre de la glace et de l'eau. Et vous faites une mesure de votre volume. Si vous laissez fondre, vous allez voir que votre volume ne sera pas modifié. Parce que votre glace est située dans l'eau. Bien, vous pourriez penser à une boisson gazeuse qui a de la glace. Bien, si la glace fondre, la boisson gazeuse ne débordera pas. Alors, impact primaire de la fonte des banquises. Diminution de la salinité. Car l'eau est moins salée que l'eau de mer. Alors, la banquise, c'est généralement de l'eau qu'on dit sommante, c'est-à-dire légèrement salée. Impact secondaire de la fonte des glaciers. Bien, on aurait une modification de la boucle thermoaline. Entre autres, si la création d'une banquise se fait, on favoriserait la boucle thermoaline. Et inversement, si la banquise fondre, puisqu'il va y avoir une diminution de salinité, la boucle thermoaline pourrait être ralentée. Ici, on est un peu dans l'hypothèse. Tout n'est pas très clair à ce niveau-là. Bien, un autre impact, c'est que les ours ne pourraient plus chasser les phoques parce que c'est leur terrain de glace. Alors, voyons voir. On fait un petit résumé des impacts de la fonte des glaciers ou des banquises. Alors, la fonte des glaciers, la fonte des banquises, qui est de la glace sur l'eau. On a la fonte des glaciers, qui est sur le continent, qui pourrait entraîner une augmentation du niveau des mers. On pourrait avoir un déplacement ou une disparition des espèces. On pourrait avoir l'ouverture des nouvelles voies navigables, parce que des banquises, s'ils fondent, ça va permettre au bateau de passer. Et diminution de l'albédo, qui est la surface réfléchissante. Alors, quand c'est blanc, généralement, on réfléchit beaucoup. Et lorsque c'est moins blanc, alors si les glaciers disparaissent, on va avoir de la terre et ça réfléchit moins. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez aller étudier un peu avec un réseau de concepts sur terre et espace. Voici le lien raccourci, monurl.ca slash terre4. Et vous pouvez aller pratiquer une petite activité interactive avec monurl.ca slash 887m. Alors, voilà pour l'hydrosphère et la boucle thermoaline. on va pouvoir aller étudier et je vais verser 418m. On va pouvoir aller étudier